bonjour les frères sœurs, bienvenue sur Sourbonne, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations hors du commun frères sœurs, comme vous voulez vous offrir à l'école, apprenez-les d'abord à prier avant de les envoyer là-bas parce que vous en faut rencontrer tout le monde, même des mauvais esprits que s'était passé avec cette fille, elle va tout lui expliquer, une fille sorcière la regarde et elle tombe en classe, comment c'est possible ? écoutons ça ça date de, je peux dire 7 ans, quand j'étais en classe de première, quand j'étais en classe de première, tout avait commencé en classe de seconde lorsqu'il y avait un groupe de filles là, qui restait toujours au fond de la classe dans le dernier rangé, ils ne fait que bavarder et tout moi, j'aime pas trop le bruit, j'aime pas trop me voir, alors je ne m'attache pas à eux, genre, c'est pas mes compagnies quoi on se salue, on fait tout, mais c'est pas mon truc d'aller, c'est pas mieux, sauf on s'attend très bien et tout, mais c'est pas ça bon, la chose mémé a commencé quand ? lorsqu'on est monté en classe de première, il y avait une fille qui était rentrée de l'Europe suite à un problème donc, au retour de la fille, elle se joint à ce groupe mais, apparemment, c'est comme si la fille, bon, après, lorsqu'on a écouté les versions, on a demandé d'après c'est comme si la fille vivait ici au Togo avant, et ce sont ses amis donc, lorsqu'elle est revenue, elle est encore revue en classe de première, donc elle se joint au groupe donc, qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? moi, j'étais à l'entrée de la classe, il y a un premier rangé là, j'étais là-bas dans le deuxième banc c'était quatre rangés, et le dernier rangé, le groupe là, était là-bas le groupe des filles, y compris la fille qui est revenue de l'Europe pour faire la première avec nous donc, la fille était là donc, une, deux semaines après, la fille commence par s'approcher de moi, soi-disant, qu'elle aime bien mes cheveux parce que, en ce temps-là, j'avais, en fait, de nature, j'ai un teint noir, et j'ai beaucoup de cheveux sur ma tête j'aime beaucoup, j'ai tellement de cheveux, c'est aussi long et, en ce moment, je ne tressais pas trop, puisqu'on nous défendait de tresser à l'école, avec les mèches donc, je fais les tresses avec mes propres cheveux y compris tous, tous, tous les filles et ceux qui ne sont pas d'accord étaient obligés de, 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 de coiffer donc, voilà et, la fille ne cesse de me dire, oh, j'aime beaucoup tes cheveux tu es très belle, tu es ci, tu es ça ah, qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? à chaque pause pendant la recrée on sort la recrée à 9h30, à chaque pause elle passe chez moi, me dit, oh, j'aime, je t'aime beaucoup oh, j'aimerais ton amie, viens m'accompagner, on va aller passer la recrée ensemble la pause ensemble au début, je l'accompagnais je l'accompagnais, on allait acheter du pain du pain avec de l'haricot, on faisait tout, on buvait le jus, on faisait tout parfois même, elle payait mon truc, elle me payait à manger soit disant qu'elle aime bien ma compagnie parce que je me suis demandé, ah, la fille là façon de, elle, c'est normalement pas avec moi qu'elle devait marcher elle a, elle a sa compagnie là-bas en plus, si tu la vois, tu sais que c'est une fille qui elle n'est pas une oreille, elle connaît beaucoup de choses tu sens qu'elle est compliquée parce qu'elle a, elle a un tatouage au niveau des pieds si tu la vois, elle est quand même belle, avec un teint clair donc, on sortait la pause tout le temps, on faisait tout pendant, banalement, un mois c'est là que les autres camarades de la classe commencent par me dire oh, tu sais, la fille là, on la connaît depuis on a fait, ben, planque, ceux qui connaît, ceux qui sont togolais qui vivent à l'homé, connaît les congles qu'on appelle ben planque que voilà, qu'elle est un peu compliquée, elle est ci, elle est ça j'ai dit ok mais, c'est pas une, deux, trois personnes qui m'ont appelée par rapport à ce sujet donc, lorsque je voyais, même il y avait une de nos professeurs c'est une dame, elle m'a même interpellée par rapport à ça donc, lorsque les gens m'interpellaient, je ne disais rien je suis de la nature, quand on m'appelle par rapport à un truc, je ne raconte jamais au concerné j'essaie juste de me protéger, je prends mes précautions donc, qu'est-ce qui s'est passé ? j'ai, j'ai, j'ai eu à me retirer un peu d'elle j'ai dit, je me mettais un tout petit peu à l'écart ça a commencé, elle, elle, elle est venue chez moi elle est venue ce soir un, un mardi matin c'était le jour de la Sainte-Valentin elle me disait, oh, de l'accompagner, on va aller en pause que depuis lundi que je ne l'accompagnais plus elle dit, oh, tu sais, je n'ai pas envie de sortir ce dernier temps pour la peau donc, d'aller, tout ce que je n'ai pas envie de sortir elle dit, ok, d'accord, elle est partie donc, elle a vu que je me retirais peu à peu elle a commencé à s'énerver, elle me regardait avec de longs yeux et tout moi, je ne la calculais pas mais, jusqu'à un jour, j'étais assise dans mon banc elle était sortie donc, à cause d'elle, je ne sortais plus un quand elle finit de manger, elle rentre dans la classe je sortais, il y a une classe qui est vide derrière une autre classe là j'allais m'asseoir là-bas pour manger ce que je peux boire du jus parce qu'il y a quelques camarades garçons qui restaient là-bas donc, parfois, j'allais aussi là-bas pour manger histoire qu'elle ne m'aperçoit pas donc, un, 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 un jour elle est encore venue, elle dit que non, on n'a qu'à arrêter parce qu'elle n'a pas, on n'a pas besoin de crier sur nous pour savoir qu'on est en colère ou bien on est en train de, 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 de faire les, 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 les quereller donc par rapport à la façon dont je me comporte avec elle ce dernier temps qu'elle a su qu'il y a quelque chose qui n'allait pas j'ai dit non d'arrêter donc elle est sortie tout seul et depuis le jour là elle même commence pas à s'éloigner de moi façon façon donc un soir je me suis assis c'était aux alentours de 11 heures je suis assis dans mon banc et là la fille s'est adossé à son mur et puis elle me regardait tout droit dans les yeux je rappelle que je suis dans le premier rangé et elle la quatrième rangée c'est-à-dire dernier dernier rangé il y a deux rangées qui est au milieu qui ne sait pas mais elle me regardait de là elle me fissait donc pourquoi elle me fisse comme ça je me suis senti gêné j'ai mis ma tête sur le banc je regarde par terre j'ai mis les écouteurs je commence par écouter les chansons et tout comme moi le prof n'est pas venu on est encore on est en pause et tout donc voilà lors de la pause de midi il ya ma camarade qui est qu'on est deux pas bien qui est qui qui s'adose au mieux moi je suis à l'extrémité ici au niveau de l'aller dans elle m'appelle pour que je puisse me redresser comme ça va passer pour aller à la pause acheter de l'eau et celle là je ne me réveille plus elle m'appelle m'appelle je ne me réveille plus à un seul moment lorsque je fissais la fille me fissait moi je la fissais histoire de l'intimider mais arrivé au moment c'est comme si je me sens fatigué j'ai mis ma tête et la celle là ce n'est même pas sommeil je ne sais même pas de quoi il s'agit je suis partie comme ça lorsque je suis un conseil c'est un vide quoi je ne peux pas dire maintenant que j'ai vu quelque chose lorsque je m'étais endormi bien je sais pas comment comment dire ça donc voilà tout le monde commence pas à s'inquiéter dans le qu'est-ce qui s'est passé avec la fille si tout le monde m'appelle on m'appelle on m'appelle on m'appelle l'homme a rencontré que on ne dit que mon mon mot t-shirt quand que je portais le jeu là c'était comme si c'est il y en a versé l'eau là dessus c'était mouillé il n'y avait pas l'eau là bas pour qu'on dise qu'on a versé l'eau donc c'est là ils m'ont transporté à la direction pour voir si j'étais souffrante ou quoi mais non j'étais il n'y avait rien mais j'étais inconsciente et je rappelle bien que le tout ça parlait autour de 11 heures et mon réveil à mon réveil je vois que c'est à 16 heures j'étais à l'infirmerie on essaie de me réveiller tout et tout parce qu'ils voyaient que ce n'est rien de grave je respirais bien mais juste que je n'ouvrais pas les yeux donc voilà ça s'est passé un premier deuxième le deuxième fois c'était un matin aux alentours de 8 heures j'en étais à peine rentré en classe et elle commence par me fixer encore c'est la troisième fois que je dis tiens la fille si à chaque fois qu'elle me regarde il y a un truc qui se passe et le jour là j'ai fait exprès je la fixe je sentais encore comme si on était de me vider mais mon énergie quoi et c'est là je repose encore ma tête sur le banc je suis encore parti et là le jour là c'était pas facile on m'a encore amené aux entours de victoire à l'infirmerie et tout et à mort le 20 c'est à 14h15 et celle là j'ai une tante qui vend les amuse gueules et qu'on appelle des gains à l'entrée de l'établissement donc on l'a interpellé de venir dans m'a posé des questions les profs m'a posé des questions parce que lorsque je me réveille j'ai eu j'ai un de mes camarades qui qui prient beaucoup il a tenu même il m'a tenté de prier et c'est dans ça que je me fais je me suis revenu aux entours de 14h dans la prière quoi il a de prier la la leclerc camarade était de prier 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 c'est dans ça que je me suis réveillé de ce que ça m'a reveille je vois qu'on était de prier avec mon atelier mais mais j'étais allongé sur un matelas à l'infirmerie et de celle là on a commencé par me poser des questions comment ça se passe et tout et tout et tout et là je compte lorsqu'on était de reposer la question tout commence par venir clair dans mes pensées que voilà à chaque fois que j'observais la fille et tout ça se passait comme ça ma tante est venue et tout maintenant ma tante est arrivée à la maison le soir m'a accompagné à la maison puisque les coups même étaient terminés à mon réveil donc arrivé à la maison aux alentours de 18 heures on a fait une petite assise pour me poser des questions et c'est on a commencé par prier 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 et là on a dévoilé celui qui priait enfin c'est un frère charismatique et prier avec nous chaque temps donc c'est à ce moment qu'ils disaient que nous que la fille c'est une sirène et elle voulait m'amener aussi là qu'elle m'a même amené sous l'eau mais c'est comme si il ya des forces qui me protégeait donc raison pour laquelle moi même je ne voyais rien parce que en ce moment de transition elle voulait toutefois m'amener là bas mais il ya quelque chose qui l'a empêché de m'amener donc c'est pourquoi il ya d'abord le noir quand je quand je m'évanouis façon façon là donc il ya que la fille non 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 que elle est très 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 compliqué et tout et tout et tout donc voilà ça on n'a rien dit on a juste prié prier 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 je suis revenu à l'école oh elle ne me regarde même pas elle ne me regarde même plus donc quelques semaines après malheureusement bien heureusement je ne sais pas il faut tellement du bruit là bas lorsqu'il faisait tellement du bruit là bas le prof est venu parce qu'on était en haut du bâtiment et le prof était rentré et le prof était énervé donc il a le pouvoir voulu casser le groupe quoi et on a déplacé la fille pour venir le poser devant moi immédiatement devant moi et là ce jour on faisait un coup qu'on appelle fiche de stock j'avais tourné le cahier un mot de paysage soit de tracé bien les tableaux le tableau et de rempli donc la fille je dis je il a été adossé contre le but le moment ban quoi là où je posais le cahier il m'a dit que non de bien tourner le cahier en mode portrait que mon cas lui donner tellement la chaleur j'ai dit ou quelle chaleur que je n'ai fait avec mon mon cas pour que plus à plus de tourner la chaleur comment ça elle a commencé par m'insulter que non de tourner le cahier que de d'écouter ce que ce qu'il est en train de ce qu'elle est en train de me dire et tout j'ai dit oh c'est qu'elle soit sa pardon et là on a commencé par ce chamaille pour parcourir mais enfin on est on est ça de chacun voulait avoir raison et tout et c'est dans ça là comment elle est entrée en trance en plein coup dans dans la salle comme ça elle est entrée en trance façon elle voulait me frapper en trance elle pouvait faisait de tout elle voulait me frapper et c'est là ma camarade de bain m'a dit de monter sur là où on posait le caïdon est monté là bas elle est partait elle faisait se lève elle voulait venir vers moi pour voir l'arrêté et tout et tout et c'est là dans le brut on l'a accompagné à la direction là où on m'a amené et c'est là et elle est venue à elle mais on lui dit on lui demande pourquoi elle fait ça tout comme moi je lui ai fait trop de mal elle a dit beaucoup de choses maintenant on est le suivant les profs sont venus en classe pour me dire de devenir la sur la demande et pardon que de deux de m'excuser auprès d'elle bon j'ai dit non que je vais pas m'excuser je me suis entêté j'ai dit non non et non j'ai dit non 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 que je vais pas m'excuser j'ai j'ai en fait j'ai 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 résisté ça il ya refusé catégoriquement quoi et c'est là on la les camarades sont revenus en classe pour prendre quelques parfums les parfums que les dames là qui vont faire les cérémonies au niveau de la mère utilise là et les camarades ont venu penser avec l'eau au minéral et les parfums et le talc avec une serviette blanche maintenant ils ont lavé le visage de la de la fille avec l'eau minérale ils ont aspergé le tétac au cou le parfum et tout et tout maintenant la la direction s'entend comme les dames qui font cérémonie vaut la cérémonie de ciel voilà donc c'est comme ça la fille après ce jour elle n'est plus venu maintenant la porte des amers je suis retourné je il y avait un truc à la porte des amers il y avait un coup qui se passait dans la soirée j'avais commencé mais il y avait j'avais un problème de 2,2 dessous donc j'ai plus j'ai pu terminer j'ai pas pu terminer je suis revenu vers le feu au mois des révisions pour assister au mal à la révision afin d'aller à l'examen donc je suis revenu et je suis retourné au cours de de remise à niveau en fait je venais au cours de la journée mais les rattrapages du soir les répétitions je ne venais plus parce qu'il y avait le problème parce qu'on devait payer pour ça donc c'est la porte des amers je suis revenu pour les les révisions et tout que je l'aperçois en cours du soir et elle était enceinte aussi elle me voyait elle m'a salué comme si rien n'était donc c'est là c'est ma petite histoire que j'aimerais partager avec vous et j'aimerais passer par là pour vous dire et les camaraderie à l'école et tout de vraiment faites attention de beaucoup prier de beaucoup prier de beaucoup prier de beaucoup prier et si certains cas se présentent comme ça de prier pour que ces gens là se convertissent quoi de prier pour leur conversion de prier de beaucoup prier quoi du côté nous éloigne de de ce genre de compagnie et de leur donner les esprits de conversion afin qu'ils se convertissent et de l'aide ils éloignent de ce chemin qui n'est pas celui de du seigneur donc merci des amis j'ai merci pour moi c'est ce que moi j'ai quand très grand dites moi ce que vous pensez bien nous écoutons encore le témoignage c'est parti voilà cette histoire m'a été racontée par ma tante ma tante paternelle du côté de mon papa voilà nous a raconté elle dit dans l'histoire elle dit elle était elle était jeune quand c'est passé elle était adolescente on ne sait pas comme c'est la vieille maintenant c'est passé n'a pas aussi très longtemps en fait qu'ils avaient passé dans un village à l'ouest cameroun je pense les gens connaîtront fougban fougban qui est un village de l'est cameroun parce que je suis de l'ouest voilà ma tante à côté de chez nous je dirais de chez ma tante il y avait une dame qui vivait là bas en fait et la dame elle elle vendait dans elle vendait elle faisait du commerce elle vendait dans un marché de la place elle vendait des des beignets farine là je pense que vous connaissez des beignets farine haricots bouillis qu'on a l'habitude de faire au cameroun et c'est ça que la femme vende en fait et la femme vraiment était réputé pour son extrême gentillesse c'est à dire la femme elle était extrêmement gentille c'est pas possible c'est c'était une femme tellement gentille au point où elle était capable de de se priver elle à elle-même pour favoriser autrui en fait tellement qu'elle était gentille les gens se plaignaient de sa gentillesse c'est passé vous comprenez pour vivre en venir genre tellement elle était tellement gentil les gens disaient mais toi tu es tellement gentil parfois tu es tellement gentil que parfois on a honte de venir te demander un service parce qu'on sait que tu vas accepter et de nous même on veut pas abuser quoi parce que tu es trop gentille en fait et la femme disait mais ça me dérange pas c'est comme ça que j'ai été élevé c'est comme ça j'ai été créé parfois même en maman gentillesse et mais elle m'étonne mais la femme était tellement gentil je vous promets et le fait qu'elle était tellement gentil ça ça amenait de la clientèle en fait parce que son extrême gentillesse faisait en sorte que les gens allaient toujours chez elle juste pour rien c'est pas comme ça nous j'étais spéciale il y avait on vous était la nature la plus bonne du monde mais je pense qu'elle était tellement gentil que les gens se disaient voilà elle est juste par devant ce quoi juste pour l'être de vape je vais aller acheter des trucs je sais quoi ok sur en face de la dame là aussi il y avait une dame qui faisait également le même commerce quoi c'est à dire elle vendait également les beignets farine haricots bouillés tout mais elle n'avait pas le même succès que la dame c'est à dire la dame qui vendait en face là n'est pas le même succès que la femme qui était gentille là et tellement que elle n'avait pas le même succès qu'elle parce que il arrivait même des moments où les gens lui volaient la dame qui était gentille voler la clientèle de l'autre dame là mais sans faire esprit en fait genre les gens laissait également laissait la cantine de la dame là pour aller chez la cantine pour aller chez l'autre en fait et voilà sans tarder ça créé une jalousie en d'autres dames qu'il n'avait plus de clientèle parce qu'elle se rendait compte qu'elle ne faisait plus de profit rien et tout elle s'arrivait au moment où elle insultait la dame publiquement elle insultait la dame publiquement elle insultait les clients de la dame même quand tu viens manger chez la dame qui est gentille là elle t'insulte elle te fait des yeux parfois mais peut-être elle veut verser l'eau de la bouillie la f20 c'est ça peut-être sur des clients en charge elle rendait les gens mal à l'aise en fait bon pour en finir alors avec la dame elle a décidé d'aller voir un marabou aller voir un marabou elle a dit au marabou voilà il y a une dame là qui me nuit elle me nuit vraiment et je voudrais que j'aimerais en terminer avec elle en fait le marabou lui dit ok il n'y a pas de problème je te comprends tu vas terminer avec elle parce que je fais pas de profit et tout elle dit oui le marabou lui dit il n'y a pas de problème mais est-ce que tu as amené un truc appartenant à la dame quoi maintenant elle dit vu que c'est aussi une femme du village c'était une villageoisse il n'y avait pas de elle connaissait pas les trucs de photos et tout elle n'avait pas pensé qu'il fallait qu'elle amène un truc appartenant à la dame elle dit au marabou voilà j'ai pas de truc appartenant à la dame je suis désolé le marabou lui dit ok étant donné que je n'ai pas de truc appartenant à la dame ne serait-ce que même un chevaux un truc comme ça parce qu'elle ne savait pas aussi comment elle allait faire pour l'obtenir en fait parce que la dame elle ne se coûte pas tu ne savais pas comment elle est fait pour l'obtenir en fait maintenant elle a dit le marabou lui a dit ok quand je n'ai rien appartenant à la dame je vais d'aller le faire physiquement je vais le faire de moi-même en fait elle disait au marabou lui fait ce que tu peux mais du moment où je veux qu'elle soit qu'elle me laisse tranquille qu'elle soit morte pour que je puisse reprendre mes activités que je puisse vendre quoi que je puisse être la seule en fait voilà donc le marabou se lève un jour il va il va sur la dame alors il va il va plutôt sur la dame mais pas où elle est il va sur la dame parce que je sais pas comment il avait fait pour trouver l'adresse de la dame vous connaissez les marabou comme ils sont mais là retrouver l'adresse de la dame je me dis peut-être c'est la femme qui a donné l'adresse je sais pas mais là retrouver l'adresse de la dame et il allait quand il allait chez la dame il a vu la dame il dit bonsoir la dame par réflexe comme elle était tellement habitué que non les gens viennent lui rendre visite et tout elle dit bonsoir papa et tout elle ne lui a même pas laissé le temps de finir ce qu'il voulait dire en fait elle lui a demandé pardon papa prends la chaise tu veux manger et le jour elle avait fait le coquille je sais pas si vous connaissez le coquille le coquille la nourriture comment j'alloue cela c'est ça qu'elle avait fait en fait et elle n'a même pas laissé le monsieur lui demande elle n'avait pas demandé au monsieur qu'est ce que vous voulez papa non elle a juste dit papa s'il te plaît assieds toi elle a demandé à sa fille de faire de déballer le coquille la devenue de nos pères en fait et tout sans connaître même le père elle n'avait jamais vu le père elle n'avait jamais côtoie le père auparavant elle n'a même pas demandé au père papa s'il te plaît qu'est ce que je vais me demander ou bien comment qu'est ce que vous amène je vous connais pas non elle a juste dit papa comment tu vas s'il te plaît prends place on va t'amener à manger elle a donné à manger le père à manger le marabout en question il a mangé la nourriture il a mangé il a mangé la nourriture qu'elle a fini de manger comme ça et j'ai amené de l'eau qu'on amène de l'eau on donne au au marabout le marabout il regarde la femme il observe il faut comment elle est comme en fait il observe la femme la femme ne demandait pas elle se demande c'est pourquoi le monsieur m'observe en fait mais n'avait pas elle n'avait pas lui demander mais monsieur pourquoi vous m'observez comme ça donc il avait fini de manger il a bu il a commencé à observer la femme à observer la femme maintenant il demande à la femme est ce que tu me connais la femme dit non après dit tu m'as déjà vu quelque part la femme dit non je vous ai jamais vu quelque part en fait papa je vous ai jamais vu c'est ma première fois de vous voir et vraiment je suis enchanté et le monsieur reste comme ça il dit je vais donc te dire quelque chose la dame dit quoi elle dit on m'a envoyé pour te tuer mais tellement comme tu étais gentil avec moi tellement comme tu étais tellement ta gentillesse m'a tellement touché que ce qu'on m'a demandé de faire là je ne vais pas le faire la femme est restée comme sa femme j'ime pas ton papa est ce que lui comme chantant là quelqu'un qui est jalouse de toi m'a envoyé te tuer et il a même dit que c'est quelqu'un avec qui tu fais le même commerce et tout c'est comme ça que la dame avait su que c'était l'autre dame l'a dit quelqu'un avec qui tu fais le même commerce et tout m'a envoyé te tuer mais je vais pas le faire parce que tu as été tellement gentil avec moi quand tu m'as vu tu m'as prise tu m'as pris comme un père en fait et c'est pour ça que je n'ai pas te tuer le père s'est levé il est parti et n'a plus jamais vu le père et depuis ce jour à ses enfants la dame dit à ses enfants à tout son entourage que la gentillesse avant tout avant tout pardon malgré quoi quoi que ce pardon malgré ce que vous traversez dans la vie même si c'est dur pour vous franchement ne serait ce que le petit sourire que vous donnez aux gens là vous n'avez pas que c'est marquant dans des vies il faut être gentil la gentille avant tout l'ombre qu'on ne paye pas parce que si la dame était méchante l'actuellement elle devait être peut-être sous pied sur terre je vous le promets mais la dame son extrême gentillesse lui a fallu en fait lui a fallu sa vie quoi vous voyez parce que je veux dire depuis ce jour la dame à chaque fois elle prenait la gentillesse tout au sein de sa famille elle disait toujours à ses enfants malgré quoi malgré quoi qu'est ce qu'il se passe dehors n'oubliez jamais de sourire à quelqu'un et rendez toujours service aux gens respecter toujours les années passées c'est ça qui va vous aider voilà l'histoire que qui s'est passé avec moi sinon à ce moment là je devais être morte j'allais vous laisser en fait donc c'est comme ça parce que même dans leur famille là ils sont très gentils je les connais actuellement je parle personnellement avec eux je vous promets sont des gens très gentils depuis que la maman est décédée franchement sont des gens très très gentils je vous promets donc c'était ma part de l'histoire que je vais raconter c'est une histoire que j'ai vécu sans en être consciente parce que je l'ai vécu en fait quand j'étais petite fille quand j'étais un bébé même et c'est mon père qui plus tard me l'a raconté alors mon père était un infirmier des grandes en demi à l'époque il ya plus de 50 ans de cela et il était en fonction dans le village de ma mère et donc qu'est ce qui s'est passé il s'est en temps il s'est passé que j'avais une arrière arrière grand-mère qui était très très vieille très âgée qui était pratiquement couché dans sa chambre et qui ne qu'il ne pouvait plus en sortir tellement elle était vieille il ne lui restait que la peau sur les eaux en fait et elle était tellement vieille que il paraît que toute la femme ma famille maternelle maternelle en fait avait décidé que dès qu'elle mourrait elle devait être enterrée dans les heures qui suivent il n'était pas question de garder le corps ou quoi que ce soit et donc mais la famille avait disons déjà acheté un cercueil qui était dans un coin de la maison au cas où ça arrivait mais il se trouve que chaque fois que cette arrière arrière grand-mère la tombe est un peu malade par un miracle elle se remettait assez vite lorsque un bébé mourait dans la famille un bébé ou un enfant et aussitôt elle se remettait rapidement de sa maladie mais les gens n'avaient pas vraiment fait le rapprochement alors moi j'étais petite je crois qu'il paraît que je n'avais même pas deux ans et à l'époque mon père était logé dans une maison de fonction dans le village en question et son bureau était pratiquement dans un coin de un côté de la maison et ce jour là il était dans son bureau et moi j'étais pas très loin je gazouillais j'étais assise puisque je ne faisais même pas je marchais pas encore et puis un moment mon père a constaté que je ne gazouillais plus il n'entendait plus de bruit donc il avait commencé à s'inquiéter et quand il s'est levé je vous assure il paraît qu'il y avait un gros serpent à côté qui était prêt à m'avaler ça c'est mon papa qui raconte donc mon papa a eu le temps de me soulever de là et le serpent a mordu mon papa aux pieds donc étant donné que c'était en pleine brousse et tout et tout en fait le mais c'était une infimérie de village et donc mon papa avait un fusil parce que de temps en temps il faisait aussi de la chasse donc il a eu le temps de tirer sur le serpent il a tué le serpent et il a vite fait le le sérum contre le venin tout et tout il a fait rapidement un pincement et dans la même soirée mon arrière arrière grand mère la fatiguée qui était couché dans la chambre avait demandé à le voir et quand il est parti il paraît que la première phrase qu'elle lui a dit c'est tu m'as tué et s'est éteinte elle est morte mais mon père a dit ce qu'il a trouvé mystérieux là dedans c'est que à peine il tue le serpent le même soit l'arrière grand mère meurt ça c'est un fait et puis il avait l'habitude de soigner les morsures de serpent puisque il était infirmiers des grandes endemies dans un village et tout et tout donc du coup il s'est dit mais dis donc la morsure de serpent a fait six mois avant de guérir six mois alors que d'habitude quand ils soignaient les autres qui avaient des morsures de serpent dans en allant au champ et tout et tout dès qu'ils leur faisaient le sérum tout et tout au bout de deux semaines ça cicatriser et tout et tout et c'est là que on lui a dit que en fait comme ce n'est pas une morsure d'un serpent ordinaire c'est la vieille qui s'était transformé en serpent pour venir m'avaler me tuer c'est pour ça que la morsure a mis du temps même pour lui qui est du corps médical et donc après ça mon papa a été affecté ailleurs et tout et tout et puis depuis cet instant il a dit bon votre fille là votre petit fils et autres ne viendra plus jamais dans ce village donc il a fallu que j'ai 18 ans après ça pour que ma grand-mère directe fasse le vœu de vouloir me me connaître tout et tout mes oncles et il a fallu ça pour que mon père m'autorise à aller les voir au village mais sous la condition que ils sont responsables de moi et ça cette condition que mon père a autorisé 18 ans après que j'aille dans le village de ma mère donc voilà c'était mon histoire quand j'étais bébé d'accord waouh la materie toutes ces choses ça nous montre clairement que ce monde n'est pas normal les choses qui se passent vers son prière que june bout de neige